Bonjour, Carole Delga, la présidente socialiste du Conseil Régional Occitanie, vante à tout propos la transparence de son action politique. Pourtant la réalité est tout autre, Madame Delga faisant preuve très souvent de sectarisme et d'opacité. J'en veux pour preuve la charte LGBTQI+, qui a été signée au nom de la région en mai 2018. Cette charte, derrière un sigle barbare, vous le savez, fait référence à toute l'idéologie gauchiste inspirée par les idéologies du genre. Et cette charte a engagé la région dans une politique de labellisation. Naturellement, en tant qu'élu d'opposition, j'ai souhaité savoir ce que contenait cette charte. Et Madame Delga et ses services ont refusé catégoriquement de la communiquer. Cette charte a donc été votée sans présentation aux élus, sans débat et sans vote dans une assemblée délibérative. J'ai dû multiplier les lettres, y compris les lettres recommandées qui sont restées sans réponse de Madame Delga, pour en arriver à saisir la CADA, la Commission d'accès à la documentation administrative. C'est-à-dire que dans la région Occitanie, l'opposition en est réduite à saisir la CADA pour pouvoir accéder à des documents. Il m'a fallu 16 mois pour avoir cette charte que je vous présente aujourd'hui, qui est une charte délirante, écrite en écriture inclusive, dans un charabia incompréhensible, toujours dans la mouvance de l'idéologie du genre. Et cette charte, Madame Delga ne voulait pas la communiquer, parce que c'est une charte finalement de copinage, de complaisance, vis-à-vis de son ami socialiste, M. Vincent Boileau-Autin, qui a monté une entreprise privée de promotion du tourisme dans le secteur LGBTQI+. Et donc M. Autin, grâce à cette charte, peut se prévaloir du prestige et de la caution morale de la région pour promouvoir son activité économique, il est vrai après les déboires politiques multiples qu'il a connus à Montpellier. Dans cette affaire, les élus LR, les élus Les Républicains, ont été une fois de plus complètement inaudibles. Et seuls les élus du Rassemblement National font un travail de fond pour contrôler tout ce que font les socialistes en région. Et vous pouvez compter évidemment sur nous pour le faire.